Bonjour à tous et à toutes, chers enseignants et chères enseignantes qui nous retrouvaient en ce mercredi après-midi. Je vous regarde comme à chaque fois, je vois que des enseignants sont en train de se connecter toujours, donc on va attendre un petit peu, mais au moins vous savez que vous êtes bien connectés. En attendant tout le monde, en attendant que je démarre et que je me présente, je vous invite à vérifier votre son, vérifier la qualité de l'image. Vous pouvez aller dans le sondage sur la droite de votre écran pour répondre déjà aux questions aussi par rapport à la qualité de la connexion Livestorm, donc du webinaire, ou vous pouvez répondre aux petites questions et puis revenir après vers moi. Voilà, je vois qu'il y en a d'autres qui se connectent. Désolée, je regarde tout le temps à droite. Donc, on va attendre quelques secondes, je reste présente, mais histoire que tout le monde soit bien connecté. Voilà, je me tais un petit peu, mais je suis bien là. Voilà, ça continue à augmenter. Voilà, encore quelques secondes. Et je serai à vous. Voilà, je ne vois plus d'enseignants qui s'inscrivent. Bon, il se met à pleuvoir chez moi. J'ai tout laissé ouvert, j'espère que vous m'entendrez bien. Voilà, écoutez, 14h02, on va démarrer. Voilà, donc bienvenue à tout le monde, je disais, à ce webinaire sur Oiseau. Ce webinaire-ci sera un petit peu différent du premier auquel vous avez peut-être assisté au mois d'avril déjà, le temps passe. On va un petit peu se concentrer plus sur l'utilisation de Oiseau, à proprement dit, comment naviguer sur la plateforme. Donc, je vais vous expliquer durant, j'espère, trois quarts d'heure, je vais essayer de ne pas dépasser comment fonctionne Oiseau au niveau du compte élève ou du compte professeur, comment pouvoir recevoir l'accès à Oiseau, la procédure d'inscription. Là, je vais en parler succinctement, puisque vous avez tout ça dans un détail qui est repris sur le webinaire du mois d'avril. Donc, le replay du webinaire est en ligne sur notre site oiseau.be. Il y a également sur le site oiseau.be plein d'autres tutos faits par des enseignants super motivés, d'ailleurs, encore merci à eux, pour vous aider à vous inscrire et à aller sur la plateforme. Sachez que durant cette présentation, vous avez comme d'habitude, si certains, je sais que certaines enseignantes ont l'habitude de revenir aux différents webinaires qu'on a faits, vous avez l'occasion de poser des questions. Les questions restent d'ordre privé. Donc, ça, c'est bien à savoir aussi, parce qu'on n'a pas toujours envie que tout le monde voit les questions posées. Ce sont des collègues chez Vanine, du service clientèle et du marketing, je les remercie d'ailleurs pour leur aide, qui vont répondre aux questions que vous poserez durant le webinaire. Si vous n'avez pas de réponse pendant le webinaire, c'est parce que je vais parler, je vais donner la réponse en expliquant lors de la présentation, ou alors je répondrai aux questions en fin de webinaire, puisque ma collègue Nathalie du marketing entrera aussi sur scène pour pouvoir donner les questions qui éventuellement reviennent très souvent et qui nécessitent une petite explication supplémentaire. Si vous n'avez aucune réponse à la suite de ce webinaire, vous recevrez de toute façon un mail de ma part avec les réponses aux questions que vous auriez posées, donc demain ou après-demain. Et de toute façon, le webinaire est ici enregistré, donc vous recevrez le replay par mail en fin de journée tout à l'heure. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je reçois un écran que je vais, voilà, fermer. Je vais vous partager mon écran tout à l'heure avec le formulaire pour recevoir Oiseau. Mais tout d'abord, un petit mot sur Oiseau en tant que tel. Qu'est-ce que Oiseau si vous ne le savez pas encore ? Donc, Oiseau, c'est une plateforme d'exercisation en ligne qui se veut interactive, puisque le but, c'est de faire travailler les enfants via la plateforme en étant eux-mêmes à domicile ou alors sur ordinateur, en classe si vous le souhaitez, en atelier, en cyberclasse ou autre. Le but de Oiseau, d'abord, avant tout, c'est au travers de ces 90 000 exercices proposés de la première et la sixième primaire. Donc, il y a six îles qui permettent de travailler sur plus ou moins 15 000 exercices en français et en maths par année. Le but est vraiment de travailler la différenciation par l'individualisation. Comment ? Parce que les enfants vont recevoir des exercices à effectuer, soit libres, soit sous forme de tâches, on en reparlera tout à l'heure, et ces exercices vont s'adapter à leur niveau, je veux dire à leur réussite et à leurs échecs. Un élève qui rate deux exercices consécutivement, le système va s'adapter, proposer des exercices de remédiation. On est en plein dans la différenciation. S'il réussit au contraire deux exercices consécutifs, le système va s'adapter, proposer des exercices de dépassement. Donc, ça va vraiment s'adapter aux enfants et vous, à tout moment, vous recevez le résultat, vous pouvez commenter, féliciter, encourager les élèves par rapport à ce qu'ils ont fait. Vous pouvez même consulter les erreurs, voir où l'erreur a été effectuée, je le montrerai tantôt, et rebondir là-dessus. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est tout le temps cet échange que vous avez avec eux. Pour les élèves, c'est super motivant parce que les îles sont vraiment attrayantes, très, très fun dans leurs présentations, et surtout, ils démarrent avec un avatar qui va les suivre tout au long de leur exercisation en français ou en maths. Cet avatar servira d'aide, de support, de guide pour ne pas qu'ils sont seuls, pour les encourager, pour les féliciter, etc., tout au long des exercices qu'ils effectueront. On va voir tout ça par après. Voilà. Donc, ça, c'est les gros points par rapport à Oiseau, c'est la différenciation, l'individualisation. Voilà, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment accéder à Oiseau puisque, vous le savez, c'est vrai que c'est important peut-être de le signaler avant tout. On va clôturer les accès à Oiseau ici durant l'été, comme chaque année. Ça fait 5 ans, 4-5 ans que ça existe, c'est comme ça. La plateforme est en maintenance durant l'été. Là, elle se clôturera pour cette année scolaire-ci, le 30 juin. Et à partir du 22-23 août, vous aurez à nouveau accès à Oiseau. Soit en ayant payé un accès de 100 euros, c'est remboursé par le budget Manolo, donc ce budget-là peut être utilisé à cet effet. Soit ce sera offert, puisque, pour rappel, vous le savez certainement, on offre encore Oiseau aux écoles, dont au moins une classe a acheté des livres, cahiers ou des manuels pour chaque enfant de la classe. Donc, par exemple, vous souhaitez acheter des Eureka pour tous les élèves ou des carréments maths pour tous les élèves d'une même classe, même une seule classe, vous avez du coup droit à Oiseau gratuit pour toute l'école. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Et donc, pour ça, il faudra aller sur le formulaire en ligne que je vais vous partager ici tout de suite. Voilà, donc, j'espère que vous voyez bien. Masqué, voilà. Voilà, donc, le formulaire en ligne, c'est le formulaire habituel de Vanine, monactivation.be. Ah, mais de Vanine, je réalise que je ne me suis pas présentée. Donc, moi, je suis Sophie Jamin, je suis la déléguée. Désolée, j'ai oublié de me présenter. Je suis déléguée, donc, pour le fondamental. Et donc, du coup, ce formulaire qu'on a l'habitude de retrouver en primaire pour demander des compléments ou collections, pour demander les accès au manuel numérique ou à Oiseau, c'est celui-ci qu'il faut remplir. Vous devrez donc, je ne vais pas aller dans le détail, bien reprendre l'école dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans plusieurs écoles, vous en sélectionnez une. Vous notez les coordonnées ici. Vous notez votre mail, vos coordonnées aussi par la suite, nom, prénom et la classe dans laquelle vous êtes. Si vous êtes titulaire d'une classe verticale ou à plusieurs niveaux, vous pouvez sélectionner les différents niveaux. Et vous demandez, j'avais déjà pré-sélectionné, un accès à Oiseau. Si c'est bien Oiseau, donc les îles, le travail sur les îles auxquelles vous souhaitez accéder. Donc, les compléments, les manuels numériques, c'est tout à fait autre chose. On n'en parle pas maintenant. Ici, cet onglet-là est important. Vous choisirez via une commande classe, donc un accès à Oiseau via commande classe, c'est-à-dire que ça veut dire qu'une classe a acheté des bouquins chez nous pour sa classe et donc vous avez le droit de recevoir Oiseau gratuitement. Il faudra sélectionner ça, que vous ayez passé commande en direct chez nous ou pas. Mais si ce n'est pas le cas parce que vous commandez par libraire, à ce moment-là, vous pouvez nous faire, vous, vous êtes invité à nous faire un mail en annexe en nous précisant que vous allez demander un accès au formulaire que vous souhaitez, que vous avez commandé ou un collègue à vous a commandé un même ouvrage pour sa classe pour qu'on puisse nous vérifier et vous donner la gratuité à Oiseau. Via le code de la licence payante, eh bien alors ça, c'est si vous avez acheté le code 200 euros payant, vous recevez une enveloppe avec ce code, il vous suffit d'intégrer le code, de choisir, comme pour la version gratuite, de choisir les Français, Français au maths au niveau Oiseau, votre année, hop, vous êtes d'accord avec les termes, etc., vous envoyez le formulaire. Voilà. Donc, ce formulaire-là va envoyer une demande chez nous. Mes collègues y répondent en déant les 24-48 heures, ça dépend de la période. Et alors, on vous ouvre l'accès derrière à l'année qui est demandé. Si vous n'avez pas de compte MyVanine, parce que c'est sur votre compte MyVanine que vous pourrez consulter, enfin, aller sur Oiseau et consulter l'île et faire travailler des enfants, vous recevrez à la suite de ce formulaire-là un code d'activation qui vous permettra de vous créer un compte MyVanine. Je ne rentre pas dans ces détails-là non plus, puisque ça, ça fait partie du webinaire du mois d'avril qui est sur le site oiseau.be. Voilà. Excusez-moi, je pensais que c'était une collègue qui me contactait par rapport au webinaire. Donc, voilà. Là, une fois que vous avez rempli, c'est bon. Donc, moi, je vais rentrer dans Oiseau. Là, je suis déjà trop loin. Donc, on va refaire. On va redémarrer. Voilà. Donc, si vous mettez oiseau.be, c'est là pour faire la recherche, pour retrouver votre compte MyVanine. Ça arrive, ça charge. Il faut parfois un petit peu de temps. Vous allez… Oups. Attendez, je suis toujours connectée. Je vais recommencer au début. Désolée. Voilà. Vous allez vous retrouver sur cet écran d'accueil ici. Vous intégrez votre adresse mail. « Suivant ». Vous mettez votre mot de passe. Voilà. Je dois le remettre parce que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Ça arrive. Et là, vous rentrez dans votre compte MyVanine. Donc, vous voyez ici que sur ce compte-là, cet écran d'accueil, vous avez différents onglets, différentes fenêtres. Voilà. Il y en a cinq actuellement. On va s'intéresser pour l'instant à l'administration. Sachez que quand vous n'avez pas encore d'accès à Oiseau, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas encore intégré des noms d'élèves, vous ne voyez pas ici Oiseau qui apparaît. Oiseau, cet onglet-là, n'apparaît que lorsque vous avez noté des noms d'élèves. Moi, je vais dans l'administration. Pourquoi ? Pour pouvoir démarrer le Oiseau. Administration. Voilà. C'est ceci. On ira dans le reste après. Une fois que vous êtes dans votre compte MyVanine, vous devez vous assigner une année. Et donc là, par défaut, on a déjà des collègues, etc. Si vous êtes en quatrième, vous allez cocher sur la quatrième, décocher l'autre année et vous allez sauvegarder. Ça va vous relier à votre classe quand vous intégrerez les élèves en quatrième A, comme moi je l'ai choisi ici. Je n'enregistre pas. Au niveau des élèves, si vous souhaitez vous-même intégrer vos noms d'élèves, vous allez sur la partie élèves, vous téléchargez soit un modèle. Voilà, je le prends ici. Je vais l'ouvrir pour vous montrer, mais on ne va pas rentrer non plus dans le détail. Soit vous remplissez ce formulaire qui est en train de s'ouvrir, soit vous allez en haut à droite ici dans « Plus élèves » en vert, intégrer chaque élève un à un. Mais le formulaire qui est ouvert maintenant, le fichier Excel, vous permet de tout noter d'un coup selon le modèle qui est proposé, de le renvoyer après. Après, je vais vous montrer à Vanin directement en allant sur « Importer la liste ». Vous l'aurez enregistré sur votre ordinateur, il suffira d'aller le rechercher. Et en l'important, ça va envoyer la demande de mot de passe pour chaque élève à Vanin. Et Vanin, en disant les 5-10 minutes, vous renverra dans « Liste des rapports » la liste de vos élèves avec le mot de passe. Si je vais dessus, je vais dans « Liste des élèves », je télécharge. Moi, je reprends la quatrième parce que je vais travailler sur la quatrième aujourd'hui. Et là, elle arrive en bas, elle s'ouvre. Et là, vous allez retrouver tous les noms d'élèves que vous aviez intégrés avec pour chacun le code école qui est un code commun à toute l'école. Voilà, la classe 4A parce que vous aviez décidé d'intégrer les enfants de la quatrième A. Le numéro d'ordre de chacun que vous aviez au préalable inscrit avec les noms des enfants et un mot de passe pour les élèves. Donc, Oiseau élève, le compte élève ne passe pas par une adresse mail d'un parent, pas du tout. C'est via tous ces codes-ci que vous avez sur une même ligne et dont le mot de passe qui est présent ici. Donc, ça, c'est bien compris puisqu'en classe, vous pouvez travailler avec les enfants aussi directement via leur compte. Voilà, ça, c'est une chose. Je vais faire une petite parenthèse sur l'aspect viso-conférence qui est tout nouveau. On ne va pas en parler non plus. Et sur le côté gestionnaire. Donc, avec Oiseau, on propose maintenant à nouveau qu'il y ait un gestionnaire dans l'école. C'est-à-dire que cette personne qui est test, une personne qui est désignée par l'école pour devenir la personne un peu référente, administrative de Oiseau. C'est-à-dire qu'elle peut, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, vous ne devez pas absolument passer par elle. Pour ce que je vais vous expliquer là pour l'instant, pour la vidéoconférence, il faudra passer par elle. Mais elle peut, si vous le souhaitez, vous inviter dans Oiseau, si vous n'avez pas encore de compte, maïvanine, en allant dans professeur et en vous intégrant ici un à un. Si je clique là, elle peut noter, voilà, le nom de l'enseignant qui voudrait s'inscrire à Oiseau. Et du coup, ça vous envoie directement un code d'activation pour vous créer un compte maïvanine sur lequel vous verrez Oiseau. Donc, ça, ça peut être un petit gain de temps pour vous pour ne pas passer par le formulaire monactivation.be. Mais si vous avez déjà un compte maïvanine, il faut de toute façon passer par le formulaire monactivation.be. et ensuite, ce que le gestionnaire peut faire, c'est qu'il peut aller aussi dans Élèves et intégrer tous les enfants de chaque classe sur un seul fichier. C'est possible également. Ça aide donc les enseignants qui seraient peut-être moins habiles ou moins connectés à toutes ces plateformes. Et ça, ça peut aider. Mais ce n'est pas une obligation. Par contre, là où vous avez besoin du gestionnaire de l'école, c'est dans vidéoconférence. Vidéoconférence est un nouvel onglet qu'on propose pour pouvoir être en call, en vidéoconférence avec vos élèves. Si vous vous retrouvez à distance avec eux, comme on vient de le connaître, de le vivre dans le confinement, ben voilà, il y en a qui passent par Zoom, par Teams, etc. Eh bien, nous, on vous donne deux possibilités, soit par Google, soit par Microsoft. On vous donne l'occasion de pouvoir intégrer la vidéoconférence dans votre compte MyVanine pour que vous puissiez communiquer avec vos élèves, pour travailler sur différentes matières ou notamment avec Oiseau. Donc, pour accéder à cette vidéoconférence, pour qu'elle soit active pour toute l'école, il faut que le gestionnaire fasse la demande via Google ou Microsoft, comme on le voit ici, et puisse vous donner les codes qu'il faut intégrer pour que vous, vous puissiez inviter vos élèves à des vidéoconférences. Si je vais ici en haut à droite, vous voyez mon prénom, mes initiales, Sophie Jamin. On retrouve le gestionnaire de l'école, si jamais vous ne savez pas qui c'est, dans mes écoles. Donc, moi, j'ai ici, voilà, il y a le choix d'école parce que je suis liée à deux écoles vanines. Vous avez ici dans gestionnaire école, les noms des personnes qui sont… le nom de la personne, pardon, qui est gestionnaire pour l'école. S'il n'y a personne qui n'a que vanine, puisque par défaut, on est gestionnaire pour aider les écoles, alors il faut désigner une personne qui serait à même de pouvoir proposer éventuellement la vidéoconférence, donc se connecter à ça, et aussi, si vous souhaitez, intégrer tous les noms des enseignants, si vous êtes nombreux à vouloir travailler sur Oiseau. Voilà, donc ça, c'était pour la partie administration. On va aller dans Oiseau par la suite, mais pas tout de suite parce que je vais d'abord me concentrer sur le profil élève. On ira dans Oiseau après parce que là, c'est la partie prof. La partie va à la vidéoconférence, il y a l'autre onglet. Par exemple, ce matin, voilà, moi, je l'ai intégré pour le profil élève sur lequel je vais travailler. J'ai activé la vidéoconférence déjà, simplement en cliquant ici, voilà, on le voit, il faut rajouter l'adresse mail que vous recevez pour pouvoir utiliser Oiseau. Et puis, après, c'est facile, ça se met dans le profil élève. On ne va pas aller plus loin pour ça. Une petite parenthèse, vous voyez l'onglet de mes collections. Ça n'a rien à voir avec les îles Oiseau en tant que sale, tous les 90 000 exercices proposés en français, en maths, et aussi un peu en néerlandais. Je n'en parle pas parce que le néerlandais, bon, c'est destiné aux professeurs d'un néerlandais et c'est vrai que c'est relié à la collection Underweg, principalement, et il y a un peu d'exercice qui pose. Mais donc, pour la partie collection, petite parenthèse, puisque c'est sur votre écran d'accueil de votre compte Maïvanine, vous avez ici une bibliothèque pour chaque année. Bon, moi, j'ai accès évidemment à tous les compléments qui proposent toutes les couvertures de nos ouvrages. Quand elles sont colorées, c'est parce qu'en fait, vous aviez payé et demandé un accès à des compléments en ligne payant ou alors, par défaut, vous avez droit à des compléments qui sont gratuits. Également, cette bibliothèque vous donne les accès au manuel numérique, donc le manuel numérique qui est la projection des cahiers élèves. Ça, ça s'achète aussi. C'est aussi une licence annuelle. C'est également dans mes collections que vous les retrouvez. Ça va ? T'as vos bords, j'y reviendrai par la suite. C'est lié à Oiseau qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Je vais aller maintenant sur la partie élève. Je ressors parce que ça ne s'est pas rafraîchi. Voilà. Donc, si je suis dans l'écran d'accueil, Oiseau. Chaque enfant, quand il a reçu son code, son mot de passe et son numéro d'ordre, il va sur Oiseau élève. Je vais faire ici comme si je n'avais pas de compte. Il suffira ici d'intégrer la classe, son numéro d'ordre, son mot de passe. Et puis, d'ouvrir la session. Normalement, je suis sur Harry. Voilà. Harry, c'est mon petit garçon d'ailleurs, pour la parenthèse. Donc, voilà. Du coup, vous voyez, je parlais de la vidéoconférence. On voit que je l'ai activé tout à l'heure, je vous en parlais. Eh bien, pour les enseignants qui auraient activé la vidéoconférence, parce qu'ils ont reçu un lien par le gestionnaire de l'école, ils peuvent alors inviter les enfants. Et là, ça permet d'avoir, je ne vais pas cliquer dessus, mais d'avoir une communication avec eux à distance, à une heure précise, comme vous connaissez certainement. Vous avez sur l'écran d'accueil, mes tâches quand il y a des tâches qui sont disponibles. Là, on voit qu'il n'y a plus de tâches disponibles parce que l'élève, ici, en l'occurrence, Harry a tout fait. Donc, il n'y a plus rien. Mais s'il y a des tâches en cours, elles apparaissent. On verra tout à l'heure, je vais en faire. L'île, ça vous donne une idée sur l'île qui sera proposée en quatrième, en l'occurrence. Si je vais à droite, voilà, ici, je fais apparaître tous les domaines dans lesquels on va travailler. Que ce soit de l'orthographe, de la conjugaison, de la numération, de l'analyse, des solides et figures, grammaires, etc. Voilà, je vais y revenir par après. Je vous remontre un petit peu l'écran d'accueil. Vous avez ici, en dessous, une barre d'outils sur laquelle je vais travailler maintenant. Et je vais démarrer avec l'avatar puisque l'avatar, c'est un peu le point de départ pour les élèves pour pouvoir travailler sur les exercices. C'est ça qui va les stimuler aussi. Voilà, donc moi, mon théorie, il s'est constitué ce profil-là. Vous pouvez à tout moment le modifier. Enfin, les élèves, donc une fois qu'ils se sont inscrits, ils peuvent changer la couleur de la peau, ils peuvent changer le chapeau, mettre des choses comme ça rigolotes, hop, sans mal changer. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, mettre différents accessoires. Donc voilà, on est vraiment libre. Enfin, l'enfant est vraiment libre de mettre ce qu'il veut tant que ça reste un avatar stimulant pour lui puisque c'est cet avatar-là qui va apparaître à chaque fois dans sa réalisation des exercices. Voilà. Donc, je vais quand même remettre un chapeau normal et des lunettes différentes. Voilà. Bon, bref. Voilà. Ici, on voit en dessous qu'il y a deux P. Ce sont des ping-ping. Ces ping-ping, en fait, ce sont des points. C'est une monnaie de oiseaux que les enfants vont récolter. Et c'est ça aussi qui est très stimulant pour eux. Je n'en ai pas encore parlé. C'est qu'en faisant les exercices, eh bien, en réussissant les exercices, ils vont recevoir ces ping-ping et les accumuler. Et en les accumulant, ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, acheter, comme on le voit ici avec le petit cadenas, là, sur la barbichette, je crois, acheter des accessoires qui ne sont pas accessibles gratuitement, je dirais. Donc, ils peuvent accessoiriser avec d'autres modèles de vêtements, de coiffure, de chapeau, de seige, leur avatar et à tout moment, le changer. Donc, c'est très motivant pour eux. Il y en a qui adorent faire ça, changer les vêtements, les accessoires. Et ils peuvent également, avec ces ping-ping, acheter des jeux, dont je vais y aller tant qu'on y est, qui ne sont plus des exercices de la planète, de l'île Oiseau, pardon, mais qui sont des petits jeux, plus comme on peut retrouver sur des applications de tablette. Donc, vous avez les valeurs de ping-ping à chaque fois, on voit ici, sur chaque jeu qui est proposé. Vous voyez qu'il y a du choix. Voilà. Donc, ça, c'était en rapport avec l'avatar. Je vais vous montrer maintenant comment l'avatar fonctionne en retournant sur l'île. Et donc, on va faire des exercices. En même temps, je ne vais pas faire des exercices complets pour que vous me voyez aussi un petit peu la multitude. On ne va pas tout faire, mais d'exercices qui est proposé, le style, en tout cas, que l'on peut retrouver. Au niveau des exercices d'orthographe, si je veux aller en orthographe, on a quatre grands chapitres. Si je veux travailler avec les enfants sur les sons, on a ici six autres chapitres, six autres exercices qui vont proposer à chaque fois, derrière le son O ici, c'était le cas, dix exercices à faire sur le son O. Donc, je vais le faire comme ça au hasard. On voit ici que c'est une grue. Elle doit piocher la bonne réponse et je ne sais pas du tout s'il est pris la bonne. Voilà. Vous voyez que le petit avatar de Harry est apparu. Il est apparu en le félicitant. Malheureusement, vous n'entendez pas le son parce que ça ne passe pas dans le webinaire. Mais l'avatar apparaît pour féliciter l'élève. Et là, en l'occurrence, il vient dire très bien. Bon, voilà. Donc, c'est un encouragement. Il peut continuer à faire son exercice. Donc, vous faites suivant. Et là, je vais prendre celui-là. Je ne sais pas du tout. C'est une erreur. Donc, là, l'avatar est réapparu, a dit oups, et il donne un conseil pour que l'élève puisse réfléchir au mieux et essayer de réussir l'exercice dans un second temps. Donc, je vais quand même lire la consigne qui est demandée pour pouvoir vous montrer en dessous, dans les petites pastilles là, qu'est-ce qui se passe quand l'élève réussit à la deuxième reprise. Donc, elle est la bonne orthographe du mot une gaufre. Oui, il faut cliquer. Voilà. Là, je redescends. Je prends le haut. Super. Voilà. L'avatar n'est pas apparu, mais il a dit super. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a une petite pastille qui est devenue orange. La première fois qu'il avait fait l'exercice, c'était au premier coup réussi, c'est vert. Ici, à la deuxième pastille, c'est orange parce qu'il a eu besoin de son avatar, donc d'un deuxième, d'une deuxième chance pour réussir. Du coup, c'est orange. S'il avait raté deux fois de suite, la pastille ici serait, enfin, la suivante serait devenue rouge. On peut le faire si vous voulez. Du mot agneau, je vais aller là. Hops, c'est faux. Oups. Oups. Voilà, l'avatar apparaît. Je recommence. Je vais aller là. Ça va être faux. Voilà. Donc, son avatar réapparaît en lui donnant la bonne réponse. Voilà, il pioche et vous retrouvez ici, du coup, une petite pastille rouge qui indique que l'enfant a raté à la deuxième reprise aussi. C'est un bon indicateur pour vous parce que vous retrouverez dans les résultats exactement la faute que l'élève aura faite et vous pourrez aussi voir le commentaire qui lui a été proposé pour essayer de réussir l'exercice. Également, vous pourrez alors rebondir dessus et l'aider à mieux réaliser l'exercice ou comprendre en tout cas pour la fois suivante. Voilà. Donc, j'avais quitté cet exercice-là pour vous montrer autre chose. On retourne au point de départ sur l'île. Donc, voilà. Il y a des exemples de grues en numération au niveau des opérations. Je vais prendre dans les nombres un premier exercice où je pense que ce sera peut-être un laser ou pas. Je ne sais pas. Oui, voilà. Et donc là, pour le laser, c'est pareil. Vous orientez la flèche comme vous voulez. Voilà, c'est faux. On ne va pas recommencer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais essayer de retrouver sur l'île encore une autre idée. Donc, étiquette, ça fait apparaître les intitulés des matières. Au niveau de la conjugaison, j'ai travaillé dans l'infinitif. Voilà. Donc là, j'accélère un petit peu. Je vais… Voilà. On a un petit panier qui va bouger pour essayer d'attraper la bonne réponse. Je n'ai pas lu la consigne, mais voilà, on peut le bouger aussi. Donc, il y a aussi parfois des questions sous forme de QCM pour remettre, choisir la bonne réponse, remettre des phrases dans l'ordre, compléter des mots. Donc, on peut aussi taper sur les touches. Ce ne sont pas que des petits jeux comme ça de grue et autres. Ça va ? Voilà. Donc, ça, ça vous donne un petit peu une idée par rapport à ce qui est proposé au niveau de l'île. On reviendra par la suite dans le profil enseignant sur les résultats où là, vous verrez les pastilles quand ils ont… quand le système s'est adapté aux réussites et aux échecs de l'élève. Voilà. Alors, j'ai parlé de l'avatar, j'ai parlé de l'île. Les tâches, bien, c'est quand il y a des tâches qui sont effectuées. On y reviendra après parce que pour l'instant, chez Harry, il n'y a pas de tâches effectuées ou en cours. Les histoires, ça, c'est un petit plus pour pouvoir travailler en cohésion avec la classe. Il faut savoir que pour chaque île, pour les six îles, vous avez une histoire en début d'année qui est proposée sous forme d'épisode toutes les deux semaines pendant plus ou moins deux semaines environ. Et donc, il y a moyen à tout moment d'écouter l'histoire et de trouver des indices pour pouvoir répondre à ce qui est demandé dans l'histoire et les indices, etc., les ingrédients, les récompenses, des coupes ou autres, ça se trouve au fur et à mesure de l'exercisation en ligne. Donc, les enfants, en travaillant, eh bien, vont permettre à ce défi commun lié à l'histoire de la classe, pour la classe, de retrouver des éléments qui vont faire qu'ensemble, à distance, ils vont pouvoir retrouver des éléments qu'il faut pour répondre à l'histoire. Donc, ça, vous, en tant qu'enseignant, ce qui est chouette, c'est que ça leur donne un défi commun et puis, une fois que tout le monde a travaillé avec le travail effectué, a récolté, ici, on parle d'ingrédients, les ingrédients qu'il faut, eh bien, vous pouvez les féliciter collectivement via des petits commentaires, des smileys, etc., qui seront proposés par après dans les commentaires en en revient. Donc, ça, c'est un petit plus pour travailler en collaboration, je dirais, à distance. Je pense que j'ai tout, tout, partout abordé au niveau de l'élève. On va aller dans le profil enseignant, donc là où j'étais tout à l'heure. Donc, je vais me remettre ici au début. comme ça, vous retrouvez la procédure, donc professeur, voilà. Donc, s'identifier, je ne sais pas pourquoi, il ne veut plus mon mot de phrase, ce n'est pas grave. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des averses énormes et il vient, ça fait, il est assez sombre et ça fait du bruit. voilà. Donc, on est dans l'écran d'accueil de votre compte MyValine. Lorsque vous avez donc intégré vos élèves, etc., vous pouvez alors aller sur Oiseau, Oiseau du coup, Appareil. Avant de démarrer le travail de tâche qui est le plus, enfin, voilà, une des parties les plus intéressantes, je dirais, pour vous en tant qu'enseignant, aller sur les paramètres de l'île parce que là, vous avez du coup une vue d'ensemble. Attention, moi, j'ai accès à toutes les années donc je vais reprendre la quatrième. Il me semblait bien que je n'étais pas en quatrième. Voilà, vous allez retrouver tous les paramètres de l'île. Voilà, ici, en allant sur paramètres de l'île là à gauche dans la colonne bleue. Donc là, vous retrouvez toutes les matières qui sont abordées que l'on a vues donc chez les enfants dans le profil élève il y a quelques minutes. Par défaut, il faut savoir que quand on rentre sur Oiseau, tous ces exercices-là qui se cachent derrière tous ces chapitres en matière sont tous ouverts. Donc, si vous souhaitez qu'ils travaillent uniquement sur ce que vous vous leur donnez donc via les tâches, on vous invite à fermer, à clôturer ces exercices quitte à les réouvrir lorsque vous souhaitez qu'ils travaillent dessus. Donc, par exemple, ici, on voit qu'en cliquant sur Orthographe, il y a quatre chapitres proposés avec différents exercices chaque fois derrière, différentes matières. Il y en a quatre qui sont proposés et les quatre sont actuellement ouverts. Donc, on voit d'ailleurs les intitulés des quatre chapitres. Si je clique ici, voilà, il était mis quatre sur quatre, je fais venir les chapitres à zéro sur quatre, ça veut dire que je clôture les exercices et que les enfants depuis leur profil élève ne verront plus apparaître les exercices sur leur profil élève. Donc, ils n'auront peut-être que, ils n'auront que les autres exercices de conjugaison, numération, grammaire, etc. et ne verront plus ceux d'orthographe. Si vous souhaitez également clôturer, qu'ils ne voient pas apparaître les exercices sur les opérations, vous pouvez cliquer ici, vous sauvegarder, plus aucun exercice apparaît. Si maintenant, vous voulez remettre, réouvrir tout et les laisser travailler librement, comme certains ont fait ici durant le confinement d'ailleurs, vous laissez là et vous attendez. Voilà. Et vous sauvegardez. Là, tout est réouvert. Donc, à tout moment, on peut ouvrir, refermer, ouvrir, refermer. Donc, donner l'accès ou pas. Maintenant, moi, j'ai cliqué là-haut pour montrer qu'on peut sélectionner tout d'un coup, mais il est possible de déverrouiller ou verrouiller un exercice à la fois. Si vous souhaitez qu'ils travaillent sur tout ce qui est addition et soustraction, multiplication, division jusqu'à 1000, etc., etc., eh bien, vous pouvez laisser tout ça ouvert. Vous ne voulez pas qu'ils travaillent sur lire et redonner des grands noms. Vous voyez, je l'ai verrouillé, donc il est sauvegardé. Ils ne verront pas cet exercice-là. Donc, qu'il y a à tout moment moyen de ne sélectionner qu'un exercice ou deux, même deux, on peut le refaire pour un autre ici. Voilà, ça veut dire qu'il en restera 17 parce que j'en ai clôturé deux sur les 19 ou alors vous clôturez tout. Donc, rien n'est figé, vous avez toute l'année pour modifier tout ça. Moi, je vais tout réouvrir. Voilà, sauvegarder. Je ne sais plus s'il y a un orthographe. Voilà, je vais tout réouvrir comme ça. On est tranquille. Ça, c'est un paramètre sur lequel vous pouvez déjà agir en début d'année, en démarrant, si vous souhaitez vraiment bien avoir le contrôle des exercices qu'ils feront à la maison dans l'esprit où vous ne vouliez qu'ils ne fassent que ce qui est dans l'étage. Voilà, parce que le danger, c'est que quand on laisse tout ouvert, c'est que des élèves, sachant qu'il y a des ping-ping, comment, pour pouvoir habiller leur avatar, comme j'en parlais tantôt, l'accessibiliser, etc., ils adorent, puisqu'ils peuvent acheter des jeux avec les ping-ping, à un moment, il faut quand même cadrer un petit peu tout ça et il ne faudrait pas qu'ils répètent tout le temps le même exercice qui est facile pour eux pour essayer d'avoir des ping-ping encore et encore. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'on l'a créé. Et puis, dans l'esprit, évidemment, où vous voudriez qu'ils ne fassent que ce que vous avez vu en classe, si du moins, il y a eu un travail en amont qui a été fait en classe. Je suis retournée ici dans le stage. Voilà, donc, je suis toujours bien dans votre compte, ma Evanine, au niveau de votre compte personnel à vous. On voit ici qu'il y a quatre tâches qui ont déjà été créées, trois qui sont arrivées à échéance. On voit quand la tâche à chaque fois expire. Et celle qui a été créée il y a deux jours, je pense que je l'avais créée, je l'avais intitulée Révision, elle est rouge. Il y a encore une petite horloge pour montrer que, et là d'ailleurs, il est marqué en dessous, la tâche expire aujourd'hui, pour dire qu'elle est en cours de, enfin, elle est en fin d'existence et donc, elle n'est pas encore en bleu. Demain, elle apparaîtra en bleu. Si je souhaite créer une nouvelle tâche, je vais donc créer une tâche ici, comme on le voit à droite, dans l'onglet vert. Vous devez toujours, pour pouvoir créer la tâche, mettre un titre à la tâche. Donc, par exemple, on met fin d'année, je mets ça comme ça, fin d'année, juin 2021, 20, hop, hop, vous dites, ben voilà, les enfants vont travailler pour la dernière semaine de l'année sur la tâche qui s'appellera fin d'année juin 2020. Bon, désolé, c'est pas très, j'ai pas fait de grandes recherches. Vous souhaitez qu'il commence à travailler dessus à partir de lundi prochain, ben, vous avez sélectionné le 22. Vous souhaitez qu'il clôture les exercices le 24 juin, ben voilà, ça vous laisse deux jours. Si vous souhaitez que toute la classe fasse ces exercices-là, eh bien, pardon, vous sélectionnez ici tâche pour toute la classe. Du coup, tous les enfants recevront la tâche que vous êtes en train de créer. Si vous souhaitez que ce soit juste quelques enfants qui travaillent dessus parce que vous aviez identifié des difficultés sur une certaine matière, parce que vous voulez qu'ils revoient, oui, voilà, ils ont fait des exercices déjà dans Oiseau et c'était difficile, ben, vous pouvez ne sélectionner que cet exercice-là pour cet enfant-là. C'est possible en allant choisir enfant par enfant ceux que vous voulez qu'ils reçoivent les exercices. Ceux que vous voulez qu'ils reçoivent, oui, j'espère que c'est français. Voilà, donc ça, c'est une chose aussi. Moi, je vais mettre pour toute la classe par facilité. Ici, on retrouve tous les zooms sur chaque matière qui était sur l'île de quatrième. Donc, on voit chaque fois un extrait de la grammaire, de la grandeur, des noms de coopération, etc. Donc, par exemple, si je clique sur analyse, on va retrouver ici tous les chapitres que l'on a au niveau de l'analyse. Il y en a cinq. Je souhaite travailler sur la phrase. Voilà, vous cliquez sur phrase. Voilà. Donc, vous avez ici trois exercices, enfin, trois chapitres, enfin, trois, comment dire, styles d'exercices différents. Un sur, je reconnais la phrase, s'il est correct ou pas. Je remplace, je replace des mots dans l'ordre et je classe la phrase selon deux catégories. Donc, vous ne savez pas ce que c'est. Vous souhaitez visionner l'exercice, vous allez cliquer sur l'œil qui est ici présent. En cliquant dessus, vous allez pouvoir voir l'exercice, enfin, le style d'exercice que les enfants recevront. Puisque c'est d'une manière au départ aléatoire, chaque enfant ne démarre pas son exercice sur cette consigne-là, mais le même style d'exercice, le même cadre va, et proposer à tous les enfants que vous avez sélectionnés dans la sélection précédemment. Moi, j'avais mis les 11 élèves de la classe. Et puis après, le système, là, vous pouvez faire l'exercice, le système s'adaptera évidemment aux enfants, comme je le disais, dans leur profil, selon leur réussite ou leurs échecs à la consigne. Si vous souhaitez ajouter cet exercice-là, vous appuyez sur « plus » et il apparaît ici, donc en dessous de votre tâche. Vous avez bien mis le titre, le début, il apparaît là en dessous. Si c'est bon pour la phrase et que vous souhaitez faire autre chose, sur une autre matière, vous allez dans « orthographe » parce que vous souhaitez faire de l'orthographe, travailler sur le son « pro », vous visionnez à quoi il ressemble, démarrer, ben voilà, vous retrouvez ici l'idée d'exercice, vous le faites ou pas, peu importe. Si ça vous parle, vous pouvez le sélectionner. C'est le son « a » ? Oui, le « o » ? Non, le « a », peu importe. Voilà, etc. Donc, on peut rajouter comme ça du français et également des mathématiques. Donc, je vais en numération. Vous souhaitez voir l'exercice. Voilà, vous cliquez. Vous trouvez le site d'exercice. Là, il faut compléter. On n'est pas encore vus. Vous rajoutez. Donc, vous pouvez mélanger les matières. Une fois que vous êtes sûr de vous que c'est bien, ah oui, vous voyez aussi, je n'ai pas dit le timing. Là, je l'ai laissé. J'ai laissé les chronos apparents. On peut l'enlever si on le souhaite dans les paramètres de l'île, je pense. Vous avez ici le timing. Chaque fois, vous voyez le temps que ça va prendre en principe pour faire les 10 exercices. Donc, chez les grands, en 2, 3, 4, 5, 6, il y a à chaque fois plus ou moins 10 exercices proposés pour une matière. Chez les petits, c'est par 5. Peut-être en deuxième aussi à vérifier, je ne sais plus. Donc là, vous avez les timings. Vous êtes d'accord avec cet âge-là. Eh bien, vous allez la publier. Donc, je l'ai publiée à droite et du coup, ici, j'ai cliqué simplement sur le rectangle vert. Elle apparaît ici comme étant à faire à partir du 26. Voilà. Donc, ça, c'est la tâche que les enfants verront. Je pense que si je vais sur le profil d'Ari, je vais retrouver la tâche qui est proposée. Sauf si j'ai mis le 26. Ben oui. En fait, elle apparaîtra le 26 parce que nous sommes le 17. Voilà. Donc, si j'avais mis une tâche à partir d'aujourd'hui, elle devrait apparaître ici déjà. Ça va ? Donc, à partir de lundi matin à la première heure, la tâche apparaîtra ici dans le profil des élèves parce que vous aviez décidé de mettre la date de lundi prochain. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la création des tâches. Je vais essayer d'avancer parce que je vois qu'il y a déjà 42 et je ne voudrais pas vous perdre en chemin. Donc, je vais dans Résultats. Bon, évidemment, je déconnecte. Il faut remettre… Oh là là. Voilà. On entend. Voilà. Je me reconnecte à mon profil. Quand on passe du profil élève comme moi ici au profil enseignant, ça se déconnecte. Donc, on était tout à l'heure dans les tâches pour vous remontrer. Ben tiens, elle apparaît ici. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah non, je ne suis pas en quatrième, pardon. Je vais me remettre en quatrième année. Si jamais vous avez plusieurs années, toujours bien reprendre en filtre l'année qui vous correspond. Voilà. On retrouve les tâches que j'ai données à Harry et sa classe. Les résultats. Voilà où ça va être intéressant aussi. Donc, je vous invite à rester encore un petit peu avec nous. Vous allez, pour chaque enfant qui a travaillé, retrouver chaque fois une espèce de graphique ou de camembert horizontel avec les exercices effectués. On voit qu'Harry a réalisé 18 exercices, qu'il en a réussi 15 et qu'il en a raté 3. Si je descends un petit peu plus bas, je vois pour chaque exercice fait l'intitulé de l'exercice. On voit quand est-ce qu'il a travaillé, combien de temps est-ce qu'il a mis pour réaliser l'exercice, quel est son score, quels sont ses points. Si, et puis vous voyez en plus ici, les yeux, ça veut dire que qui était vert, c'est que tout était réussi, s'il y a du rouge ou de l'orange et qu'il a raté ou eu des difficultés. Je peux le montrer pour un autre exercice. Voilà. On voit ici très bien ce que je disais tout à l'heure. On propose de démarrer les exercices par un exercice de base. On voit qu'ici, Harry, après deux essais, a raté. Donc, du coup, il a continué. Il a fait encore un autre exercice. Il a raté une deuxième fois. Ce qui fait que le système, j'espère qu'on le voit là, voilà, le système, c'est ça qui est intéressant dans Oiseau, a proposé du coup un exercice de remédiation pour l'aider à pouvoir remonter un petit peu dans la difficulté petit à petit. Et donc, du coup, il a encore raté. On voit l'œil. Il a réussi deux fois de suite. Du coup, le système remonte via un niveau de base. Il a réussi deux fois de suite. Donc, il y a deux yeux verts, ce qui veut dire que là maintenant, après, il va reproposer le système, donc la plateforme, un exercice de dépassement. Voilà. Donc ça, ça vous permet de voir quand le système s'est adapté et puis surtout, en cliquant sur l'œil, de voir où l'élève a fait son erreur. Donc là, vous retrouvez l'exercice tel qu'il a l'identique avec l'erreur qu'il a faite. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est un petit plus si vous voyez qu'un enfant, par exemple, est vraiment en difficulté par rapport à d'autres. Et en cliquant sur la flèche ici à droite, vous pouvez voir un avatar professeur. Lui, évidemment, l'élève, il reçoit son avatar avec son commentaire comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, vous retrouvez le commentaire que lui a pu lire quand il a essayé de faire les exercices qui étaient apparus pour l'aider. Et donc, du coup, ça vous permet de rebondir, donc de voir que, tiens, il a eu cette explication-là. S'il a encore raté après cet exercice, ça vous permet de pouvoir éventuellement adapter avec un commentaire personnalisé. Donc, moi, j'ai cliqué, peut-être que j'ai été un peu vite, en cliquant, oups, attendez, je retourne, en cliquant ici sur le fil acteur qui est à droite, vous cliquez dessus et du coup, ça fait, ça vous donne l'occasion de soit rédiger un petit commentaire personnel. Voilà, bravo et courage à toi. Vous pouvez l'envoyer alors et du coup, ça veut dire que sur son profil élève, il recevra votre commentaire personnel, soit de commentaire, soit une explication supplémentaire pour qu'il refasse l'exercice. Vous pouvez, si vous souhaitez, pardon, choisir un commentaire qui est prédéfini, vous le cochez sur un des choix et il arrive ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui envoyer des petits smileys, des badges comme on les propose ici. en plus de votre commentaire, du commentaire qui est proposé par Vanine et également, si vous souhaitez, pour le féliciter très très fort de ses efforts, vous pouvez lui offrir des ping-pings supplémentaires. L'affaire. Donc, voilà, il y a moyen d'offrir des ping-pings à toute la classe par rapport, par exemple, aux défis communs de l'histoire s'ils ont tous retrouvé dans peu de temps les indices qu'on leur demandait. Mais donc, ça peut se faire aussi individuellement. Sachez que vous, vous savez communiquer avec vos élèves, donner des points, etc., mais eux ne savent pas communiquer avec vous dans l'autre sens. Ils ne savent pas vous faire un commentaire par la plateforme Oiseau. C'est uniquement vous dans ce sens. Il n'y a que vous qui savez donner des ping-pings. On ne sait pas retirer des ping-pings non plus, mais on sait en ajouter. Voilà. Le but, c'est quand même de les encourager tout le temps. Voilà. Donc, je vais retourner dans mes appréciations, non dans les résultats. Je pense que là, j'ai tout dit. Mais bon, s'il faut revenir là-dessus par après, je reviendrai. Donc, voilà. C'est ça vraiment l'intérêt aussi, c'est de pouvoir identifier où l'enfant a fait son erreur, ce qu'il a fait comme erreur, le commentaire qu'il a reçu pour l'aider et adapter le travail éventuellement par la suite avec lui. Donc, je parlais de la création des tâches tout à l'heure. Eh bien, éventuellement, vous voyez que pour Harry, ça a été compliqué de faire un exercice sur la phrase. Donc, j'avais inventé ça tout à l'heure. Vous pourriez très bien vous dire, je vais le faire, redonner un exercice pour un peu taper sur le clou uniquement sur la phrase, uniquement, ben, hop, à lui. Donc, là, vous allez publier une tâche, la phrase. Donc, vous allez remettre la phrase révision. Écoute, je vais être vite. Voilà, mettre la date d'aujourd'hui, par exemple, avec une fin à vendredi. Et donc, ça veut dire que vous souhaitez que ce soit cet exercice-là, pardon, qu'il va faire. Eh bien, vous pouvez la publier et du coup, puisque je ne sélectionnais que Harry, il n'y a que Harry qui recevra la tâche. D'ailleurs, on irait bien voir si elle est apparue. Bon, il faut retourner. Ça se rafraîchisse aussi. Élève, Harry. Voilà. Et alors là, vous voyez, puisque j'ai mis la tâche à aujourd'hui, elle apparaît tout de suite dans son profil élève. Donc, il n'y a que Harry qui a reçu du coup une tâche pour lui. Donc, il y a vraiment un moyen personnalisé. C'est ça qui est très, très chouette. Aussi avec Oiseau. Voilà. Je pense que j'en ai fini pour la présentation. Je retourne en même temps que je vous parle sur Oiseau quand même. Je regarde dans mes notes si je n'ai pas oublié quelque chose et je ne sais plus. Je pense que tout y est. Maintenant, bon, l'écran est un peu blanc, on en revient dessus. Ça arrive, voilà. Dans Oiseau, est-ce que j'avais tout abordé appréciation, résultat, tâche ? Ah oui, je n'ai pas parlé. Je retourne ici du tableau de bord. C'est un autre moyen de pouvoir consulter l'histoire, de pouvoir reconsulter l'île. Donc, voilà, vous pouvez via votre classe. Moi, je vais aller en quatrième. On va rester cohérent jusqu'au bout. Quatrième A. Voilà, vous pouvez retourner sur l'île, voir les différents exercices qui sont proposés. Je clique là, tout apparaît. Il y a différents ports d'entrée, du coup, pour aller, pour accéder à Oiseau, aux résultats, aux tâches, à l'histoire. Donc là, si je le souhaite, je peux consulter l'histoire. Voilà, ça, c'est l'histoire de quatrième, un des épisodes. Voilà, on n'entend rien. Je peux, si je souhaite, si j'ai besoin de retrouver le mot de passe pour mon élève, via son profil, je peux retrouver des informations le concernant, voir son avatar. Que dire encore au niveau de chaque élève aussi, je peux retrouver les exercices qui ont été faits, combien de ping-ping l'élève a. Je peux lui envoyer une appréciation directement par ce billet-là aussi et voir les résultats. Donc, ça fait tous des liens, voilà, vers les résultats où on était tout à l'heure dans Oiseau directement. Ça, c'est différentes entrées possibles. Voilà. Je voulais vous montrer le chrono. je n'ai juste pas abordé ça. Je pense que c'était dans Paramètres de l'île. Voilà. Ici, je n'ai que Harry qui est dedans, mais le chrono ici, quand il est coché, ça permet de continuer à avoir le temps qu'il faut pour faire un exercice. Voilà. C'est un petit plus qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Il suffit de décocher et de sauvegarder la case. Voilà. Ça va ? Voilà. Concernant Oiseau, je vais arrêter mon partage d'écran. Je ne sais plus où je suis. Voilà. Là, désactiver le partage d'écran. C'est chaud. Concernant Oiseau, écoutez, c'est soit 100 euros, soit c'est gratuit suite à un achat classe, pour moi, une classe en toute l'école. Pum, 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 c'est remboursé par le but d'Emmanuel. La vidéo de ce webinaire nous sera envoyée par après en replay, donc via un mail que Nathalie va vous transmettre en fin de journée. Si vous, je n'ai pas répondu à vos questions, je vais répondre maintenant où Nathalie va entrer en scène pour me dire qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Sachez que sur Oiseau.be, vous avez toutes les informations par rapport à Oiseau, l'utilisation. Il y a un mode d'emploi aussi. Il y a des photos d'enseignants qui nous ont fait ça admirablement. C'est super chouette. un petit peu partout sur le site, on vous redonne des infos concernant les avantages d'Oiseau, l'offre, etc., les accès. À tout moment, vous pouvez toujours me recontacter sur mon GSM au 0486-12-37-92. Ce sera mis dans le mail de Nathalie ou sur mon mail à sophie.jamin.be. Ce sera aussi dans le mail que vous recevrez tout à l'heure avec le lien vers le replay. Vous pouvez toujours contacter aussi le service clientèle et pour les soucis éventuellement par rapport à Oiseau, aux accès au coin, le support. C'est support.vanine.be. Ce sera aussi dans le mail que vous recevrez tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, Nathalie. Bienvenue à Nathalie. Bonjour. Voilà. Alors, Sophie, merci pour sa présentation. Donc, on a reçu quelques questions de nos enseignants et enseignantes. La première, c'est de Claire et Marie, par exemple, qui nous ont demandé comment voir si quand je crée une tâche, j'ai déjà donné cet exercice ou pas à mes élèves. Alors, ça, en fait, c'est super facile de voir. Sophie, si tu te souviens, comment est-ce qu'on fait ? Je vais partager mon écran si tu veux. Est-ce qu'on ne va pas... Ah oui, je n'ai pas partagé le mien, je suis bête. Si tu es déjà dedans, c'est comme tu veux. Attends. Il faut que je retourne. Tu le fais ou je le fais ? Ah ben voilà, tu es plus rapide. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que vous voyez bien mon écran oiseau ? Sophie, dis-moi. On voit, c'est net. C'est net. À mon avis, c'est bon. Oui. Alors, ici, en fait, quand vous allez créer vos tâches, donc là, j'ai cliqué sur tâches et j'ai créé la tâche, vous verrez ici, par exemple, pour la lettre... Je lis la lettre A. Vous voyez ici un petit bonhomme où il est mis 1 sur 4. Ça signifie qu'il y a un élève sur 4 qui a déjà eu cet exercice. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Donc, c'est comme ça que vous pouvez voir si oui ou non vos élèves ont déjà eu ces exercices-là. Donc, voilà. Hop là. Ça, c'était un petit truc et astuce de Oiseau. Merci. La deuxième question que j'ai eue, Sophie, ça, c'est plutôt pour toi. On te demande, Caroline, Anne-Pascal, pardon, on te demande comment ça se passe si on a une classe verticale. Comment est-ce qu'on fait pour demander les accès à Oiseau ? Viens, mon activité. Quand c'est comme ça, c'est le même principe que pour les autres écoles ordinaires qui ont une classe à la fois. soit une des classes a acheté une collection vanille pour tous ses élèves, vanille ou de bouquin. Et donc, du coup, ça vous permet d'accéder à Oiseau. Mais alors, on ouvre les deux niveaux. Si vous êtes en première, deuxième, on ouvre le niveau 1 et le niveau 2. Il faut simplement remplir aussi le formulaire monactivation.be spécifiquement. Vous êtes dans les deux années. Si vous voulez, par sécurité, de toute façon, il faut pouvoir aussi prouver que vous avez commandé des bouquins chez nous. Vous nous refaites un petit mail sur ma boîte mail. En général, ça, ça passe par mois. Et vous dites que vous souhaitez bien que ça soit ouvert pour les deux années. Mais vous précisez dans le formulaire en ligne et ça s'ouvrira pour les deux niveaux. Si il y a trois niveaux, on ouvre les trois niveaux aussi, évidemment. Ça, c'est d'office. Vous n'êtes pas pédalisé. Pour le spécialisé, c'est la même chose. En général, si éventuellement, des classes dans le spécialisé achètent, même si c'est une petite quantité, 12 heures et qu'âge pour un exemple qui revient souvent dans le spécialisé, là aussi, vous pouvez avoir différents niveaux de oiseaux pour votre classe puisque, évidemment, il faut plus adapter. Les enseignants n'hésitent pas à te contacter quoi qu'il arrive s'ils ont des questions là-dessus. C'est le plus facile. Voilà. Ensuite, on a une question d'Aurore qui demande concernant l'outil vidéoconférence. Est-ce que les élèves ont besoin d'avoir une adresse e-mail pour y accéder ? Non, pas du tout. Ça se passe en fait via une adresse que le gestionnaire de l'école reçoit via Google ou Microsoft. Ça dépend avec qui il souhaite travailler. Cette adresse est communiquée à l'enseignant. Une fois qu'il l'intègre dans son compte, elle est là pour toute l'année scolaire. et l'enseignant se connecte à la vidéoconférence et invite après sa classe par laquelle il est relié par défaut s'il s'est bien assigné à sa classe. Du coup, les enfants n'ont qu'à cliquer sur le lien vidéoconférence qui apparaît dans leur profil élève et alors ils auront l'heure du rendez-vous et le lien pour tout de suite rentrer en contact avec son enseignant. Donc, l'élève ne doit pas avoir de mes, rien du tout. C'est juste l'onglet vidéoconférence comme je l'avais montré tout à l'heure qui apparaît. Oui, on l'a vu sur le profil d'Harry d'ailleurs. Oui. Le petit bouton. Alors, on a une dernière question d'Anne Pascal qui demande si l'élève peut travailler en parallèle avec les tâches et les exercices de l'île. Donc, est-ce qu'il peut faire les deux ? Est-ce que c'est une possibilité ? Oui, tout à fait. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous ne clôturez pas tous les exercices en début d'année, que vous les laissez ouverts et que vous décidez de proposer des tâches avec certains exercices qui sont vraiment bien définis dans la tâche que vous voulez donner qu'ils revoient ou qu'ils retravaillent ou qu'ils travaillent tout simplement, alors, ils ont accès au reste librement. Oui, maintenant, c'est vrai que ça dépend comment vous voulez travailler. Si vous voulez qu'ils ne fassent que ce que vous vous demandez qu'ils fassent, alors, il faut clôturer tout en début d'année et ils n'auront accès aux tâches que vous avez définies et aux exercices pour lesquels vous avez du coup laissé ouvert l'accès, quoi. Donc, ça, c'est comme vous voulez. C'est un peu à votre sauce. Ça dépend des périodes. Ça peut être un travail libre durant les vacances, par exemple. Bon, pas les grandes vacances, mais à Noël, de sèche. Mais voilà, si on veut donner ça sous forme de devoir ou sous forme de révision, il vaut mieux tout clôturer et alors ne laisser ouvert que ce que vous mettrez dans la tâche. Vous faites un peu à votre guise, quoi. Oui. Super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si jamais pour les enseignants qui n'ont pas de réponse à leurs questions, tu les recontacteras quoi qu'il arrive. Oui, voilà. Voilà, super. Eh bien, merci Nathalie. Merci pour les réponses données par écrit. Merci à Marie qui est cachée, à Stéphanie qui est cachée. Mais voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer. Désolée, j'avais oublié de me présenter, mais avec le stress, tout ça, j'ai oublié. Mais voilà, n'hésitez pas à me recontacter si besoin. Et puis, Nathalie vous envoie le replay tout à l'heure avec les coordonnées qu'il vous faut. Voilà, bon après-midi et à très bientôt avec grand plaisir. Bon après-midi. Merci.